Écoutez le Saint du Jour sur Radio Maria Libreville Chalome frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Radio Maria Que la paix soit sur vous Aujourd'hui, 12 mars, la Sainte Église célèbre Saint Innocent, Pape Écoutons la vie de Saint Innocent Une vie d'un grand zèle apostolique pour l'Église On sait peu de choses sur Innocent Pape plein d'énergie et de zèle pour l'Église Avant son élévation au siège de Pierre À la mort d'Anastase Ier, son prédécesseur en 401, le clergé et le peuple de Rome le choisissent comme évêque à l'unanimité Il chasse de la ville Marcus, un hérétique fautinien qui nie la divinité du Christ Il est le probable inspirateur de décrets impériaux contre diverses autres hérésies Puis le 24 août 410, les Huizigodes d'Alaric mettent la ville impériale à sac Innocent comprend alors qu'un temps est définitivement révolu Celui où l'Église s'accommode d'un gouvernement parcellaire Où chaque évêque est totalement responsable de son diocèse Sans rendre de compte à Rome Pour Innocent, seule une autorité forte Qui n'est désormais plus assurée par l'Empire Peut garantir le salut de l'Église Cette tendance, déjà amorcée par ses prédécesseurs S'accentue sous son pontificat à un point jamais atteint jusqu'à ses jours sombres Il renforce les liens avec les évêques d'Orient comme d'Occident Et exige que l'on débatte de doctrine à Rome Il approuve les travaux du Concile de Carthage en 416 Qui condamne le pélagianisme et entretien de bonnes relations avec Jean Chrysostome Il est l'auteur d'un canon de livres incluant Tous les livres bibliques finalement retenus au Concile de Trent A tous ceux qui portent le prénom d'Innocent Nous vous souhaitons une très belle fête patronale Soyez saints comme votre Saint Patron Que la bénédiction de Dieu descende sur nous Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen A tous et à chacun Fructueux temps de carême A demain pour le Saint du jour Au nom du Père et du Saint-Esprit A demain pour le Saint-Esprit Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.